Merci de m'avoir invité. Je suis désolé pour la médiocrité de mon anglais, mais la bonne nouvelle, c'est que si c'était en français, ce serait encore pire. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Donc, voilà une brève biographie de la société que j'ai fondée il y a 10 ans. Je suis le fondateur, donc, et le directeur général de la société. Au Portugal, les pertes d'eau, ça représente 30% du volume total. Et comme on le voit en rouge, c'est les municipalités qui sont au-delà de la limite. Donc, en réalité, à peu près tout le pays. En ce qui concerne le potentiel de réduction, ça représente 100 millions de mètres cubes. Au Portugal, les types de pertes sont ceux que vous pouvez voir à l'écran. Les pertes réelles représentent là une très grande partie de ces pertes, donc 29%. Les pertes apparentes sont de 4%. Donc, on doit mettre des débits mètres absolument partout. En ce qui concerne ces débits mètres, ce sont des pertes commerciales, donc essentiellement. Les pertes apparentes sont commerciales également, donc pour le PAT, ce n'est pas très important. Mais en ce qui concerne les pertes réelles, elles jouent un rôle important. La première chose qu'on fait pour réduire ces pertes réelles, c'est de sectoriser, diviser le réseau en différentes parties. Pourquoi c'est important ? Parce que si on divise le réseau, c'est plus facile. C'est la raison pour laquelle on le divise en différentes parties pour essayer de trouver d'où vient le problème. Un dessin que j'ai emprunté, M. Fallet. On voit les vannes se fermer. Donc, pour ce qui est des pertes réelles, les différentes sources, c'est lié tout d'abord à la gestion de la pression. Il y a beaucoup de pression dans le réseau. Le maximum à Portugal, c'est si bas. Et il faut avoir une pression suffisante pour que l'eau arrive chez les gens. Donc, si vous avez un bâtiment de 5 étages, il faut 3 barres, pardon. Donc, voilà, la fenêtre est très étroite. Mais, en particulier, il y a beaucoup de municipalités où on voit des pressions de 10, 15 barres qui sont impossibles à contrôler. Donc, c'est la première étape pour réduire ces pertes réelles, la pression, la gestion de la pression. La deuxième possibilité, c'est le contrôle des fuites de manière dynamique. Il faut évidemment trouver la source de la fuite. Voilà, ça, c'est davantage scientifique pour avoir de meilleurs résultats. Il faut également savoir ce que vous avez. Il est impossible de gérer ce que vous ne savez pas. Donc, il faut avoir des informations sur le système géographique. Il ne s'agit pas simplement, voilà, du diamètre, de la longueur du matériau, mais également des vannes, si elles sont fermées ou pas. Et au Portugal, ce sont des informations qui sont très difficiles à obtenir. Comme vous le savez, au Portugal, il n'y a pas une très bonne organisation. Ce qui est également important, c'est la rapidité et la qualité des réparations. C'est très important pour satisfaire les gens. Donc, les recettes pour l'eau, c'est 20 à 25 % par rapport au reste de l'eau. Non, il y a la possibilité de récupérer de l'énergie. C'est l'objectif au Portugal. 15 % Mais, voilà, on voit que les pâtes réelles sont largement supérieures. Le fait est que si la pression n'est pas suffisante, si le débit n'est pas suffisant, on récupère moins d'énergie. Et évidemment, avec des fuites, il y a moins de débit, moins de production d'énergie. Mais c'est un problème qui peut devenir une opportunité. Voilà la distribution à Lisbonne. Ils étaient au même niveau, à 25. Et ils ont mis en oeuvre ce type de solution. Et en une année, on est passé de 27 millions à 23, 19, etc. Avec un investissement de 2 millions d'euros. Et en une année, ils ont récupéré 50 millions d'euros. On voit chaque année, voilà, ça représente 18 millions de mètres cubes par an, si on compare au point de départ. Donc, c'est un investissement, c'est un très bon investissement. Donc, si on compare Lisbonne avec les autres grandes villes, il y a beaucoup de propagande dans mon pays. La première chose que les municipalités nous demandent, c'est, voilà, est-ce que c'est rentable ? Qu'en est-il de mon argent ? En 3 ou 4 ans ? Eh bien, on arrive à un bon rendement de l'investissement. L'investissement devient rentable en 3 ou 4 ans. Et cela permet de récupérer de l'énergie. Économique, les compétences de l'investissement sont là. Le cadre, comment ? Donc, il y a un manque de réparation, de réhabilitation. Il y a un gros problème du système d'eau au Portugal. Il y a un grand, un très haut niveau de perte de 30 à 40 %. C'est un problème auquel le Portugal est actuellement confronté. 94 % du pays se retrouve dans cette situation. Cela donne une idée de l'importance que revêt le fait de solutionner ce problème. Donc, encore une fois, les problèmes de base sont les informations géographiques sur le système, le système d'information des clients, le modèle hydraulique. C'est un travail qui est très chronophage. Et au Portugal, c'est difficile d'obtenir des données. On a un problème de ressources humaines, bien sûr. de savoir-faire, un manque de personnel. Et un problème important également concerne l'ouverture d'esprit par rapport aux changements nécessaires et à l'innovation. Le principal problème, c'est le fado. Les Portugais aiment les chansons de la fatalité. Voilà, les problèmes qui ne peuvent pas se résoudre. Des grands problèmes comme celui-ci. Ma grand-mère est toujours saoule. Mon père me frappe. C'est très, très triste. Il y a également le problème du dysfonctionnement du système d'approvisionnement. Il n'y a pas de contrôle du débit. J'ai demandé d'ailleurs une petite vidéo. Elle ne m'aime pas. là, c'est un client qui... Un autre problème du Portugal. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Donc, ils utilisent le réservoir comme chambre pour diffuser l'énergie. C'est incroyable. Donc, le problème est de le contrôler. donc, c'est toujours l'hiver, là-bas. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée. Mais s'il y en a un, ça explose. Le réseau explose. Donc, il faut deux zones séparées pour contrôler la pression et le débit. Donc, on a... Voilà le petit bâtiment et le grand bâtiment qui sont séparés. Donc, ce problème peut devenir une aubaine. Je ne vais pas vous remontrer une vidéo, ça semble trop compliqué. Donc, si on approvisionne le réservoir inférieur et ils n'ont pas d'eau dans le réservoir supérieur, dans le bassin d'accumulation, donc, ils ne contrôlent rien. Encore une fois, ce sont des aubaines. des occasions à saisir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai volé à Elena. Non seulement le débit, c'est le débit total de la zone, mais il faut contrôler ce débit. Donc, voilà, c'est une possibilité pour notre bonne amie. Au Portugal. on voit ici les pentes dans les différents territoires. On voit également la densité de population, notamment en Algave. J'espère que vous êtes allés en Algave, on a besoin de touristes. et ici, voilà, on voit des situations expérimentales dont... Donc, avec le sommet à 2000 mètres, alors que la municipalité est à quelques centaines donc c'est une possibilité de récupérer de l'énergie. Donc, on voit la densité de population près de la mer, sur les côtes. La situation est curieuse. plus de 95% des bâtiments sont des bâtiments de 1 à 2 étages, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une pression tellement élevée, voilà, 5 bars dans le réseau, et avec des endroits où la pression est encore plus élevée. et ça n'est pas logique. Puisque dans la grande majorité du pays, 2 bars seraient suffisants. Et voilà, on peut limiter à 3 bars, par exemple, et dire, si vous en voulez plus, il faut payer. Il en va de même pour la consommation, vous avez ici, voilà, la situation des gens dans les principales villes. Les pertes dont j'ai parlé tout à l'heure, la grande partie du pays est en rouge, les pertes réelles, des pertes très importantes pour ce qui est de la récupération d'énergie, puisque, voilà, ce sont des pertes réelles, encore une fois, et l'infrastructure, l'indice de l'infrastructure. Voilà, on voit là où on pense que c'est bon, comme ici. alors que là, on ne peut pas attirer la même conclusion. C'est différent si vous utilisez un autre indice. les dangers de cet indice, de ce système qui n'a pas de l'infrastructure. Donc, on peut dire que là, c'est 50%, et là, il n'y a pas de perte. On peut considérer que c'est bon. mais si vous pouvez, évidemment, ignorer une perte importante. Et donc, l'indice est étonné. Il faut choisir l'indice en fonction de la situation. On ne peut pas utiliser le même indice pour toutes les situations. si le volume de perte est le même, vous avez, par exemple, d'un côté, 50%. Si la variation va jusqu'à 60%, vous avez 30%. Mais si les gens consomment moins, vous avez 68%, mais les pertes en volume sont les mêmes. Au Portugal, après la crise, les gens ont utilisé moins d'eau et le pourcentage est devenu plus élevé. Ce qui est bien, les gens qui paniquent, c'est très bien. Un élément important relève de la fiabilité. C'est ce dont on parle toujours. Lorsque l'on parle de réseau, nous avons des implications en termes de tarification, de taxes. En Portugal, celle-ci est plus élevée. et j'utilise cet élément, c'est une, cette taxe. J'ai utilisé l'acronyme, je l'ai détourné, VAN, R, et donc TAU, pour refléter la complexité de la situation portugaise. Alors, vous voyez, en termes de pertes et transformer ces pertes en gains, vous pouvez voir les volumes que l'on peut récupérer avec les recettes que l'on peut tirer de cette réduction des pertes. Et vous pouvez identifier là où se trouve les, alors là, où en est la situation actuelle, tout à fait à gauche, à venir, le deuxième tableau et comment les choses vont évoluer avec cet mouvement, cette initiative pour la récupération énergétique. Nouvelle carte ici, avec le pourcentage de la récupération énergétique. Et ici, on est à, alors, en potentiel en termes de kilowatts heure annuelle. Et là, on peut arriver à de nombreuses zones, comme on peut le voir, avec plus de 50%, donc de potentiel de récupération, avec un estimatif global de 7000 mégawatts heure par an. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, on est quand même ici, cette zone, la zone de Lisbonne est en rouge, forte consommation, comme en Algarve, et là aussi, là où il y a une récupération potentielle de récupération importante, on a également une consommation importante. et puis, Madère. Alors, Madère, c'est un petit peu un cas, comment dire, ce n'est pas vraiment un cas commun, c'est un cas à part. un cas à part. Alors, pourquoi ? Le climat, le climat, la gastronomie, et puis des paysages fabuleux. Donc, climat, gastronomie, paysages fabuleux, voilà. Et le port de Madère, alors l'aéroport de Madère porte le nom de Cristiano Ronaldo, le célèbre joueur de football, originaire de Lille, et puis Funchal. Donc, voilà. Nous avons les deux réservoirs qui représentent quelques 30% de la... Donc, ces zones représentent quelques 30% de la consommation à Funchal. Alors, on est à 800 mètres de dénivelé avec 19 zones en moyenne. Donc, avec des pressions qui sont réparties, avec 42 réservoirs. Également, on est à 56% de pente en moyenne, ici. Donc, vraiment un cas particulier. Donc, et d'ailleurs, une situation fort compliquée. on arrive à 65% de pertes. Donc, c'est absolument incroyable. On est à des pertes extrêmement importantes, des déperditions très, très importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà, si vous ne jouez pas au football, eh bien, vous pouvez jouer à l'eau. Voilà, d'où cette photo. Et à Funchal, donc, nous sommes en face d'une... nous sommes face à une opportunité considérable en termes de... étant donné, notamment, les dénivelés significatifs. Donc, vous voyez, je l'indique, la situation ici, sur sa carte, nous arrivons à 70% de pertes sur cette zone géographique. Et la régulation des vannes est quasiment tout le temps erronée. Voilà, en bleu, ce que c'est dans la réalité, et puis les points ce que ça devrait être, et puis d'autres, les points de surpression, comme on peut le voir, et donc on est dans des situations où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déviations. Et donc, si vous avez un problème de faible énergie à ce niveau-là, et vous avez une ligne qui se trouve ici, vous allez vous retrouver avec cette différence de niveau, vous allez faire quoi ? Eh bien, vous allez essayer de relever la pression, mais le problème, ce n'est pas la vanne. Ce ne sont pas les vannes, ce sont le réseau de canalisation avec des distributors mal paramétrés, trop importants en taille, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème ? Et ici, vous avez des pertes en ligne, mais en bleu, donc en rouge, on est à 20 mètres par kilomètre de perte, c'est complètement dingue. C'est absolument incroyable. Nous devons par conséquent aborder le problème. Voici la situation en termes de pression maintenant, rouge au-dessus de 6 bars. c'est de toute façon illégal au Portugal. En noir, on est au-dessus de 10 bars de pression, encore plus, on est encore plus dans l'illégalité. Et donc, la 50% du réseau est dans les clous, c'est-à-dire est réglementaire, conforme à la réglementation. Et ça veut dire que, bon, à part les grandes villes, avec les hôtels et ainsi de suite, eh bien, on arrive à une situation complètement folle. Et donc, on est confronté à un grave problème. Alors, nous avons fait 30 DMA, évaluation pour les vannes de régulation de la pression. voilà la situation actuelle. On a modélisé le modèle avec le logiciel dont toutes les municipalités disposent. Et à l'avenir, on arrivera, donc après le lancement des travaux, les travaux seront lancés cette année et permettront d'arriver à cette situation présentée ici, donc à court terme, avec une chute en pression pour arriver à 1,6 bar en chaque zone. Donc là, on est à 3 bar et ainsi de suite. à court terme, on arrivera à des niveaux de perte de 61 % avec une réduction annuelle de 6,7 millions de mètres cubes. Donc ici, voilà la situation telle qu'elle est. Les pressions avec les vannes de régulation situation actuelle, situation à l'avenir, nous allons installer 50 vannes dans le système, dans le réseau pour remédier et vraiment changer le visage de cette situation. Donc, est-ce que ça... Ici, c'est la situation dans l'ensemble. C'est une vraie situation. On est dans un cas concret. Et les trois grands éléments avec les paramètres existants, les paramètres une fois les installations mises en oeuvre. Donc, si vous vous reconcentrez maintenant, zoomez sur ce choix, cela nous permettra d'arriver à cette situation. Et vous voyez, on va arriver à une réduction des pertes, une maîtrise du débit, donc un débit plus maîtrisé et un meilleur rendement. Ça, c'est important dans le modèle parce que ce n'est pas un système d'approvisionnement à flux constant. et donc le niveau des pertes crée effectivement une opportunité, mais ça peut être également un ennemi qui se retourne contre vous. Donc, il faut ici être en maîtrise et puis le choix de vitesse, vitesse variable. Donc, 63 mégawatts ici au cours de la première année et puis 15 ans plus tard, on arrivera à 8 mégawatts. si nous utilisons, alors si l'on est dans un paramétrage à vitesse constante, vous voyez, les heures de production vont diminuer car le rendement en ligne va aller diminuant. qu'ici, ceci correspond à ce point-là et puis celui-là, ici, dans ce cas, nous n'avons qu'une différence de 14%. Donc, chacun doit être apprécié pour ce qu'il vaut en tenant compte des circonstances spécifiques qui le sous-tendent. Alors, quoi choisir et quels sont les équipements à choisir? En voici les paramètres avec les hypothèses de départ et nous pouvons voir ici des données sur l'énergie actuelle, ici, en pourcentage. si on traduit cela en pourcentage, ça me servira un petit peu de ma conclusion. Voilà, l'énergie accumulée permet d'arriver à 50% de l'énergie potentielle, 20% des vannes, 70% de l'énergie. Donc, quand on parle du potentiel énergétique, quand on dit que c'est X, eh bien, l'objectif est d'arriver à une situation où on arrive à être dans, donc, on arrive à rentabilité à l'heure actuelle. Ce n'est pas rentable puisqu'il faut investir dans des équipements, des infrastructures. Donc, nous devons nous concentrer sur cette, vraiment prendre à bas le corps cette situation. Alors, en conclusion, j'en viens à ma conclusion. Grâce à cette technologie de pointe, je cite Obama, « Yes, we can ! » dit l'interprète. Et, au Portugal, eh bien, oui, oh oui, c'est possible. « Yes, we can ! » Et donc, ici, contribuer ici de façon significative au développement durable. Donc, je vous laisse avec ce proverbe amérindien. nous n'avons pas hérité la planète de nos parents. Nous l'avons emprunté à nos enfants. Fin de citation. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions ? Les intervenants sont là. Oui, je voudrais... simplement savoir la différence que vous faites entre pertes réelles et pertes apparentes. entre les milliers. Nous avons des pertes en ligne, des pertes dans les canalisations, à savoir sous forme de fuite, au niveau des vannes. Les pertes, ça c'est les pertes réelles et les pertes apparentes, à savoir sur les débitmètres et sur les, donc lorsque vous réalisez des tests, ce ne sont pas des pertes réelles, il n'y a pas de perte d'eau, ce sont des pertes commerciales et des pertes en termes de lecture de débit. D'accord, ah oui. Ah oui. Les interventions sont assez. Ah ok, d'accord. Et intervention, dit l'orateur, voilà. Prélèvement, trois points de suspension, prélèvement. On va maintenant prendre un petit peu de temps pour voir dans le cadre du projet les différents chantiers tests qui vont être faits, donc que ce soit au Portugal ou en France. Donc avec le professeur Elena Magalida Ramos qui nous vient également du Portugal et qui travaille beaucoup avec Armando sur justement le côté technique au niveau du dimensionnement hydraulique des différents ouvrages. Merci beaucoup, Yves, et merci beaucoup pour la table. C'est toujours difficile quand on parle langues étrangères quasiment de manière simultanée et passant ainsi d'une langue à l'autre. Alors, puisque l'anglais est une langue officielle de ce projet, je vais m'exprimer en anglais. Alors, quelques éléments sur ma biographie. Je suis professeur à l'université de Lisbonne dans le cadre de la faculté de génie civil. J'ai publié un voici à liste de mes communications scientifiques dans le domaine de solutions de pompage, de stockage, de solutions hybrides, détection des fuites, génie appliquée à l'eau. Voilà une vue d'ensemble, une vue de synthèse de cette présentation. J'aimerais démarrer par le développement durable, thème essentiel quand on travaille dans le domaine de l'eau. Et l'eau, comme vous le savez, est au cœur du développement durable, puisqu'il détermine et met en valeur les niveaux de vie, contribue au développement de l'économie, créer de l'emploi et contribue à l'insertion sociale, la réduction de la pauvreté, l'économie verte et l'économie dans la perspective du développement durable plus généralement. Dans ce cadre-là, il est important de porter des études dans le domaine de la préservation des ressources de l'eau, en particulier dans le domaine des réseaux de distribution. Un travail autour des vannes de régulation de distribution sont là pour garantir la centralisation et la maîtrise de la pression. Cela fait partie de l'ADN. Alors voilà, je vous présente ici un réseau au niveau d'un quartier contrôlant avec les éléments de maîtrise et de contrôle de la pression. Il faut prendre en compte les différents types de topographie. Ces vannes de régulation créent et permettent de réguler le système. Et si l'on regarde ces vannes de régulation, ces vannes de contrôle, elles ressemblent, je dirais, avec la manière dont les turbines fonctionnent ou en tout cas les types de conversion énergétique utilisant l'eau. Donc j'ai gardé ça en 1999, lorsque j'ai pour la première fois présenté des interventions sur l'utilisation de la conversion de l'énergie en utilisant une pompe comme turbine. La chose n'a pas été forcément bien écoutée, mais maintenant, nous arrivons à une situation où, et bien là, je fais suite aux présentations de France Technologie. Mais ensuite, il a été possible d'établir ce lien entre les vues d'ensemble, à savoir en termes d'échelle. On démarre par quelque chose à grande échelle et puis on arrive au niveau local, voire au niveau micro-local. Voici une synthèse fondée sur les données qui m'a transmis Roy, mon collègue anglophone. Vous voyez les pertes réelles et la consommation autorisée ici. On est à 25 % de pertes réelles lors d'une année habituelle ici pour les municipalités au Portugal. Et vous voyez ici la consommation énergétique en termes d'énergie pour le pompage et liée à d'autres activités ici en orange, par exemple associée au site de traitement, au central de traitement des eaux. Et puis vous avez ici la réinjection de l'énergie dans le réseau électrique. Juste pour vous permettre de saisir le nombre de réservoirs entrant dans le calcul de ces convertisseurs énergétiques, une des possibilités est associée au réservoir, comme on l'a pu voir dans les différentes interventions. Il est dans ce qu'on appelle les bassins ou les réservoirs. Il est important pour vous de garder en tête l'idée de l'EPAL. L'EPAL, c'est en fait le système de gestion des eaux à Lisbonne. C'est une organisation avec les quantités d'eau. Bien évidemment, tout dépend de l'évolution annuelle, des besoins annuels. Et ceci vous permet d'arriver à une estimation de la valeur moyenne de ces 39 PRV, à savoir ces vannes de régulation de pression. 39 PRV. Et si vous calculez l'un par rapport à l'autre, vous arrivez au débit et ce que cela représente en termes de production électrique. Comment arriver à tirer parti de cette situation à Funchal, comme il a été indiqué précédemment ? Nous arrivons à la problématique du contrôle des surpressions. Et EDIA est en fait l'opérateur du système d'irrigation de AKEVA. C'est un système de grande ampleur et qui est avec un regroupement d'investisseurs. Et on peut estimer ici qu'on est à quelques 20 % de l'énergie, du total d'énergie consommée peut être récupérée. Voilà la carte en termes de la production énergétique au Portugal pour les systèmes d'énergie renouvelable. Différents types, différentes sortes d'énergie, sources énergie renouvelable, avec l'énergie hydroélectrique extrêmement importante au Portugal, avec les différents sites, en particulier dans la partie nord du Portugal, étant donné la topographie de cette région. Et puis l'énergie éolienne, on peut intégrer ces sources d'énergie, on peut intégrer certaines d'entre elles et transformer ces solutions en solutions hybrides. Pourquoi pas ? Et en termes de perspectives, je dirais, pour l'avenir de développement de solutions. En termes de récupération énergétique, nous avons différents types de turbines, en fonction des systèmes micro-hydroélectriques, contrôle de commande de la pression. et donc nous pouvons contrôler les débits avec ces différents types de machines. Et je peux observer ici les différentes solutions possibles avec les modèles, en particulier avec le modèle à multi-étapes. Et ici, vous avez différentes conceptions qui peuvent entrer en jeu en fonction de ces différents éléments. et nous pouvons parler des systèmes d'approvisionnement d'eau. Il est important d'identifier les points critiques, les points névralgiques du système de manière à pouvoir préserver une pression minimale dans l'ensemble du système. Nous devons garantir cette pression minérale dans le système lorsque les canalisations sont sous terre. Il est important d'analyser les installations hydromécaniques, parce que nous sommes en présence ici de différentes pressions, et il est important de cerner la demande. Cette demande varie tout au long de la journée. Nous devons combiner les différents sites hydroélectriques. Ils sont tout à fait versatiles, tout à fait polyvalents. On peut y intégrer différentes composantes du secteur de l'eau. Par exemple, les sites, les unités de traitement des eaux, pour l'industrie, pour les villes, les villages. Et maintenant, dans le cadre des sites de retraitement des eaux, nous arrivons à ces chiffres-là. Et vous voyez, on peut arriver à estimer une consommation énergétique totale de 15 gigawatts par an. Donc, vous voyez ici, le défi qui se présente revêt un intérêt considérable. Et nous avons ici ces systèmes qui nous permettent de créer des systèmes de bassins de rétention, et également d'arriver à ce type de système. Alors, en particulier lorsqu'il y a une pluviométrie importante et des précipitations importantes, ça crée des problèmes ici. On peut se retrouver en présence d'inondations. Lisbonne est une très belle ville, néanmoins, mais on peut arriver à des solutions comme celle-ci, avec différents bassins de rétention pour contrôler l'énergie dans le système. Alors, le système d'irrigation, c'est le système d'irrigation d'habitude. Alors, l'eau n'est pas pompée, c'est ainsi qu'on arrive à une garantie, en tout cas du débit ici. D'énormes quantités d'eau sont utilisées et on peut utiliser ces systèmes de pompage pour économiser de l'énergie, créer de l'énergie. Et là, les calculs dont nous disposons nous permettent d'arriver à développer une modélisation par le biais d'outils permettant d'opérer des prévisions. Donc ici, à des fins investigatives, c'est très important de disposer de ces données. Les fabricants ne nous donnent pas forcément ces données. Nous avons par conséquent besoin de prendre en compte les différentes problématiques opérationnelles qui peuvent induire une perturbation du système de canalisation. Il peut y avoir un système axial, radial, et le professeur Gravetta a décrit un petit peu cette chose. Et puis, il travaille aussi de concert avec des équipes de recherche pour modéliser. Eh bien, Redon, c'est quoi ? C'est un projet où nous souhaitons développer à la fois un enseignement, mais également trois projets, trois projets, trois sites. Le premier dans l'industrie pour Renova. C'est une entreprise. C'est une entreprise qui fabrique du papier au Portugal, par Petrie. Et puis, nous avons à Cordebas, à Cordoue, en Espagne, un projet pilote. Et puis, ici en France, avec ce projet pilote. Donc, trois projets pilote appliqués à trois utilisations différentes. Alors, projets pour l'industrie, l'irrigation et distribution, respectivement. Il est important de disposer de conseils, de recommandations pour guider les choix en fonction des différents types de systèmes, de manière à pouvoir développer une confiance renforcée pour appliquer ces différents types de solutions. Vous voyez, puisque le projet se concentre sur le secteur de l'eau, essayons donc de baser nos analyses sur des éléments factuels et faire ressortir le bénéfice des applications. Voilà la présentation de cette industrie. C'est des différents process de cette papeterie. premier projet. Alors, se concentrant sur l'innovation, le rendement, de manière à pouvoir obtenir les meilleurs process pour la production. Nous pouvons constater qu'il y a deux fabriques de papier, deux manufactures. La première et la deuxième ici. Alors, l'eau est très importante pour la fabrication du papier et la captation d'eau est très, très importante. On puise l'eau dans la rivière voisine. Ici, et vous voyez la consommation en eau à la fin de fabrication. Le deuxième site ici est consommation énergétique associée à l'eau. Donc, c'est ici un site absolument idéal nous permettant de mettre en œuvre et tester notre projet à l'effet industriel. Voilà, c'est un exemple à petite échelle. Nous avons déjà des données. Nous pouvons estimer la puissance assez limitée, mais intéressante. On est à 10 kilowatts avec une variation du débit entre ces deux valeurs. Donc, on est avec une tête disponible ici. On est à 30 mètres ici, une chute. Et ici, un projet fort intéressant. C'est une sorte de petit projet hydroélectrique. Et vous voyez le dessin technique des différents éléments du projet. Et vous avez ici une vue de la sortie. Alors, la sortie se trouve en souterrain qui va passer sous cette route et qui va ressortir ici en bas. Donc, dans la rivière. Voici le débit en sortie. Il y a différents éléments de contrôle en termes de la qualité de l'eau, en termes des niveaux d'eau. Et ça, c'est notre implantation. Et nous sommes en saison sèche, en été. On est parfois sans pluie pendant 10 mois. Donc, ici, il s'agit d'une crise très importante en 2007 qu'on a pu traverser. Vous voyez les différentes. Vous devez tenir compte des différentes variables dans chaque étude. Chaque cas est présente ses spécificités. On voit ici une pompe qui peut fonctionner comme turbine en fonction du débit avec une efficacité de 80 % au niveau maximum. C'est une recherche intéressante pour ce qui est de la possibilité d'utiliser les convertisseurs d'énergie pour n'importe quel centre pilote. C'est un système d'irrigation dans le district de l'Andalousie, près de Cordoue. On a la connaissance des principales informations concernant le réseau et on peut simuler les conditions sur toute l'année. On voit quelques vues des stations de pompage. Leur alimentation. Voilà notre réseau. On voit notamment la pression dans les nœuds en fonction d'un code couleur, la pression excédentaire en rouge et le débit dans les canalisations. N'importe quel type d'étude veut faire des approximations. Différents emplacements ont été analysés. Et le deuxième nous a paru plus intéressant. Le principal avantage de cet emplacement, c'est la destination de l'énergie récupérée pour notamment recharger des batteries de véhicules électriques ou un système d'éclairage public. On voit le bypass qui est intégré au système. Une troisième, un troisième emplacement possible. Au même endroit. Mais avec une canalisation présentant d'autres caractéristiques. Et on peut faire des estimations en fonction de différentes méthodes. Et à ce moment-là, on peut simuler dans quelles conditions le système sera le plus efficace. Et on voit la tête nette obtenue dans le système et le débit correspondant. Dans ce système d'irrigation, c'est un petit peu différent d'un système d'approvisionnement, de distribution d'eau. Il est important de savoir comment les vannes fonctionnent et si l'introduction d'une turbine peut remplir une fonction similaire. ou s'il est nécessaire d'avoir deux vannes pour garantir une pression minimum lorsqu'il n'y a pas de débit dans le système. Un autre projet, ce sera ici, en France, à Grandville. Donc, sous l'égide du SMPGA, syndicat mix de production de potable de Grandville et de Lavranchin. Et on voit la possible, l'emplacement possible de notre système micro hydraulique. Puisqu'il y a une vanne de régulation de la pression ici. pour réduire la pression de 12 à 5 bars. Donc, entre Laval et Lamont, qui peut donner lieu à la production d'énergie. On a vu les excès, une vanne de régulation au milieu, et les mesures du débit et de la pression en amont, en aval, pardon, pour comprendre comment le débit varie au fil de la journée et la pression qui y est associée. Et à ce moment-là, on peut choisir de la meilleure manière possible la micro-solution correspondante. Par exemple, dans ce cas, comme il y a un débit qui est faible et que la tête disponible est élevée, à environ 70 mètres, on peut utiliser, si on s'intéresse à la disponibilité de la pompe fonctionnant en tant que turbine. Eh bien, on peut sans doute penser à une pompe multicellulaire ou deux pompes en série. On doit analyser les différentes possibilités pour optimiser la production d'énergie. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Globalement, je voudrais revenir juste un tout petit peu en arrière, parce que je suppose que, comme il s'agit de deux interventions concernant le Portugal, donc bon, les deux sont un peu liées. Mais tout à l'heure, je n'ai pas posé la question, mais tout à l'heure, on s'est intéressé aux pertes du réseau au Portugal. Et a priori, s'il y a perte, c'est que le réseau fuit. Et donc, la première chose, ce n'est pas d'intervenir sur des problèmes de pression, c'est d'intervenir sur la tuyauterie. Et donc, en amont, moi, ce que je ferais, c'est commencer par changer les tuyaux du réseau. Voilà. Donc, c'est pour ça que, comme l'intervention était liée précisément en récupération d'énergie, j'étais un petit peu... Enfin bon... Je me demandais si j'avais bien compris, quoi. Oui ? Peut-être que mon collègue peut... Je ne peux pas voir... Je ne peux pas voir... Je ne peux pas voir... mais c'est... On ne peut pas tous les changer d'un coup. Je peux essayer de parler en français, mais... ferrer, donc. Je ne sais pas ce qui vous a été traduit, mais en tout cas, le cas à Fonschal, c'est qu'il y a 200 km net, et on a remplacé 12 km de canalisation. Les canalisations qui avaient le plus de pertes ont été remplacées. Et là, la première chose, c'est de... faire en sorte que le système soit en situation de fonctionner du point de vue hydraulique. Donc, la solution a été une solution hydraulique, de changer les canalisations, les raccordements, avec la création de nouvelles lignes, avec la création de zones. Mais voilà, à Fonschal, il y a des portes... des pentes importantes avec des pressions fortes à Fonschal. Mais lorsqu'on change une canalisation, on provoque, voilà, une réduction importante de la pression. Donc, on a besoin également de s'intéresser globalement au système. Parce que si vous avez une canalisation une pression qui provoque une forte perte unitaire, la pression varie grandement au fil de la journée. Et voilà, on peut ne pas avoir de pression à tel endroit, une pression très élevée à tel autre. Mettez votre casque, s'il vous plaît. J'en entends. Il n'empêche qu'à partir du moment où votre réseau n'est pas étanche suffisamment, il faut commencer par l'étancher. Ça me paraît être le B à bas. D'accord, je recommence. Si vous constatez dans un réseau sur lequel vous avez songé 6% de canalisation en très mauvais état, 12 km sur 200, qu'il reste encore plus de 30% de pertes, c'est que votre réseau n'est quand même pas satisfaisant de point de vue de son étanchéité. Donc je dis que la priorité, c'est d'agir sur cette étanchéité, quitte à utiliser des crédits. Utilisons-les d'abord pour l'étanchéité des réseaux et ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement pour agir sur les excédents de pression. Voilà. C'est uniquement le constat que je voulais faire. Pour compléter les propos, M. Dacheux, je pense que ce qu'a souhaité présenter aussi l'intervenant portugais, c'est qu'il y avait un double effet. En effet, en venant changer les réseaux, bien sûr, on réduit les fuites. Mais il y a le double effet. Un effet de baine, c'est qu'en plus, si on travaille aussi sur la pression, en plus de la recherche de fuite, on vient améliorer encore plus l'efficacité et en fait, l'impact, il est aussi financier. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, une fuite, c'est toujours une perte d'argent. Et c'est d'autant plus une perte d'argent qu'en plus, la pression est élevée. Donc c'est pour ça que, finalement, je pense qu'il y a une approche des deux sujets de concert pour arriver à une optimisation du réseau hydraulique qui, c'est vrai au Portugal, est en moins bon état qu'aujourd'hui sur nos territoires. Si je peux me permettre d'intervenir, je crois qu'il y a une confusion au niveau de la traduction entre les pertes de charges et les pertes en eau. Vous parlez des pertes de charges et de losses. Et monsieur traduit au niveau des pertes du réseau. Donc, l'approche n'est pas la même. C'est sûr. Entendez-nous. La perte de charges, elle est liée à la résistance de la canalisation par rapport à la circulation d'eau. Et la perte du réseau, elle est liée aux fuites. Moi, je pense que vous parliez bien des fuites. C'est-à-dire, dans les dessins qu'on a vus, les flèches vers le bas, c'est-à-dire l'eau qui s'infile. Il y a une confusion entre les pertes de charges et les pertes d'eau. Les pertes de charges, c'est dû à la friction. Voilà, la perte d'eau, c'est dû aux fuites et aux endommagements des canalisations. Mais voilà, je suis très optimiste. Dans certains cas, il y a des pertes d'eau. Mais on peut les télérer parce qu'il n'y a pas un avantage économique à réparer la canalisation. Mais on peut compenser ces pertes en produisant de l'énergie. Si vous n'avez pas de pertes, vous pouvez produire de l'énergie uniquement s'il y a de la consommation d'eau. Mais dans certains cas, il n'y a pas d'avantage, ou ce n'est pas faisable, de réparer les canalisations. Et dans certains cas, on peut tirer parti de fuite pour produire de l'énergie. Et à ce moment-là, ça compense. Il s'agit de la gestion globale du système. Il faut trouver le bon équilibre entre les différents facteurs. Bien sûr, la réduction de la pression, c'est une stratégie pour réduire les fuites. Et c'est utilisé dans nombre de pays qui ont de vieux réseaux. Mais tout notre système a été conçu, voilà, avant les années 70, avec un niveau de pression qui était très élevé par rapport aux vrais besoins. Donc, il est possible de réduire la pression pour réduire les fuites. Voilà, parce que le niveau de pression qui est nécessaire aujourd'hui n'est pas le même que dans les années 60 ou 70. Et s'il y a la possibilité de produire de l'énergie par ce moyen, même si on ne réduit pas les fuites, c'est intéressant. Il faut un niveau de pression constant dans tout le réseau, de manière à ce qu'il n'y ait pas une grande variation de la pression. Il faut avoir une vision intégrée. Il ne faut pas s'intéresser uniquement à l'eau, mais intégrer l'énergie, la production d'énergie également dans le système. C'est votre façon d'envisager les choses. La première, ça concerne votre potentiel. La première, ça concerne votre potentiel en ressources. Si vous avez la ressource pour assurer les pertes, Ah oui ! Je veux bien ! C'est arrivé à Madeira. La ressource était disponible à un coup de zéro. C'est que, de toute façon, l'argument du vieillissement du réseau, il ne va pas aller en s'améliorant. Il ira nécessairement, donc d'une certaine façon, ce que je dis, c'est reculer pour mieux sauter. On est en France. Bon, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en portugais. C'est vrai, c'est équivalent. C'est équivalent, oui, oui. Je crois que ça se fasse. Oui, c'est vrai. En fait, ce n'est pas du tout antinomique. C'est-à-dire qu'on peut très bien calculer le potentiel, faire une évaluation de se dire combien on peut récupérer et planifier de mettre une microturbine, tout en sachant qu'en priorité, on va remplacer les canalisations et que dans deux ans, quand on remplacera les canalisations, par exemple, on intégrera le coût de la microturbine. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous pouvez planifier comme ça sur du long terme. Voilà. Là, on est d'accord. Je crois que là, vous allez avoir du mal à vous comprendre pour deux raisons. C'est que le profil... Attendez, attendez, laissez-moi finir. Concernant le profil hydraulique de ce qui se passe en Espagne ou aussi bien en Portugal que en Italie, c'est que les profils hydrauliques qui ont été conçus dans les années 60 ne prévoyaient pas pour les immeubles de surpression en bas des immeubles. Donc, ce qui est obligé à avoir un réseau avec une forte pression de façon à pouvoir desservir les immeubles qui font 10 étages. Quand vous ramenez en France aujourd'hui, vous voulez construire un immeuble de 10 étages, vous êtes autorisé à une condition, vous installez une base de surpression en pied pour éviter de faire surcharger la pression dans les réseaux. La base en France, normalement, pour les installations donc des ménages, elle est de 3 bar 5 pour l'étage le plus haut. Puisque vous savez comme moi que les machines à laver et ainsi de suite sont conçues pour des systèmes de sécurité, elles se bloquent à partir du moment où vous avez une pression qui est trop importante. C'est pour ça que vous avez du mal à vous comprendre. Entre les amis portugais et italien, c'est parce que nous n'avons pas le même profil hydraulique. Et effectivement, je comprends leur pensée. Donc quand ils disent on travaille d'abord sur les parties où on a le plus de fuites, il est vrai que ça doit être les points bas pour permettre de réalimenter les points hauts et les immeubles. Effectivement, mais en repensant le système hydraulique et en équipant les immeubles d'une station de surpression à pied, ils pourront diminuer peut-être de 10 ou 15 bars la pression de leur réseau. Ce qui leur permettra d'atteigner d'autant les fuites et qu'on pourront continuer à compenser en y mettant des turbines pour pouvoir fabriquer de l'énergie pour avoir à alimenter ces immeubles qui pourront alimenter les pompes, qui pourront leur donner la pression suffisante. Je pense que c'est là, parce que je vous ai tous entendu et effectivement je crois que vous avez un problème de compréhension parce que vous parlez pas tout à fait de la même chose. J'ai très bien compris ce que vous avez demandé, mais je crois qu'il faut se remettre à la place de nos collègues comme en portugais ou italien. Mais en Espagne, ça doit être le même souci. Il doit y avoir le même problème. Oui, mais j'insiste parce qu'on a lié les deux. Ce qui me gêne, c'est qu'on lit les deux. On dit, on va profiter des fuites pour faire de la récupération. S'il n'y a pas de fuites, le problème de la récupération s'impose de toute façon. À partir du moment où vous bénéficiez de dénivelé important et donc de surpression importante, vous allez venir bien récupérer. Donc de toute façon, il faut la récupérer. De toute façon, je pense quand même qu'ils sont obligés de repenser leur système hydraulique dans l'ensemble de ce qu'ils refont aujourd'hui. Je pense que nous, on n'a pas besoin de faire. Quand on remplace des réseaux, on ne change pas le profil hydraulique. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix pour éviter. Et je pense que ça ne doit pas être facile. Ça doit être de sacrés chantiers à mettre en place et qu'ils ne doivent pas être faciles à gérer. Et effectivement, les financements de 200 km de réseaux, je vois à peu près le montant en millions d'euros que ça représente, voire quelques MD sans doute. Voilà. Ok. Je vous propose d'inviter les partenaires du projet à monter à l'estrade pour qu'on puisse avoir des échanges aussi avec les différents intervenants qui ont pu présenter les choses aujourd'hui. N'hésitez pas à poser certaines questions. Si vous voulez éclaircir, profitez qu'on soit là pour que vraiment on puisse communiquer au mieux sur ce qu'on va faire au niveau du projet, que ce soit bien clair dans vos esprits. Et qu'est-ce qu'on attend aussi de vous ? Parce que l'objectif de vous avoir invités tous du secteur de l'eau aujourd'hui, c'est... Alors oui, nous, on vous parle de votre projet. C'est une chose. Mais aussi de voir dans quelle mesure et sous quelle façon vous allez pouvoir aussi nous aider et apporter votre contribution au succès de notre démarche. Donc que ce soit peut-être avec des données, avec des expertises, avec des retours d'expérience que vous avez pu avoir pour que finalement tout le milieu de l'eau puisse s'adapter et nous aider à mener au bon endroit cette valorisation énergétique de ce trésor qu'on a sous les pieds. On peut demander à l'ensemble des intervenants de venir, de façon à ce qu'on puisse les identifier. Oui. Sous-titrage MFP. 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 de trouver des solutions. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Cette journée, aujourd'hui, a été très, très bien organisée et il a été absolument fabuleux de partager les expériences et également de prendre la mesure de la passion des personnes ici présentes. Ici, alors on ne sait pas comment on va rentrer chez nous, mais nous allons rentrer chez nous, essayer de rentrer chez nous et ceci étant donné les circonstances climatiques. Mais en tout cas, je vous tiens à vous remercier pour l'heure. Je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.